Au 21e siècle, vous n'imaginez même pas tout ce que vos verres optiques peuvent faire de bien pour vous. Non seulement pour corriger au mieux vos troubles de la vision, mais aussi pour répondre à toutes vos envies et pourquoi pas même vos folies. J'en plaisante un peu, mais la réalité c'est qu'aujourd'hui, les verres optiques sont ultra personnalisables en fonction de qui vous êtes vraiment. La personnalisation, c'est justement le sujet que nous allons aborder aujourd'hui en compagnie de Céline Toracinta, directrice marketing de Nikon Verres Optiques et Marie Sauvage, responsable développement, nouveaux produits et opticienne de formation. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors on va commencer par le commencement avec vous Marie. Moi, quand je vais chez l'opticien, personnellement, la première chose que je fais, c'est d'essayer les montures. Et en général, j'en ai ces pléthores parce que pour les verres, finalement, je ne comprends pas grand-chose à l'ordonnance que l'on m'a prescrite. Je fais confiance à mon opticien. Est-ce que je fais bien ? Alors oui, effectivement, vous avez raison. Mais dans ce que vous venez de me dire, il y a trois choses à clarifier. Effectivement, il y a l'ordonnance d'abord que l'ophtalmo vous a donnée et sur laquelle sont notées des valeurs. Ces valeurs, elles correspondent à la correction dont vous avez besoin pour compenser votre défaut visuel. En fait, cette ordonnance, ce n'est pas comme une ordonnance de médicaments. Quand vous allez à la pharmacie, on vous donne exactement le médicament qui est noté sur l'ordonnance. Absolument. En fait, dans le cas des lunettes, la prescription qui est notée sur votre ordonnance, elle correspond à un diagnostic. Et pour ce diagnostic, il va falloir trouver un remède. Et le remède, c'est la monture plus les verres que vous allez choisir. Donc, ça va de pair. Exactement. Et donc ensuite, la monture, c'est votre partie. Effectivement, vous allez la choisir en fonction de votre style, de vos goûts. Mais il faudra quand même impliquer l'opticien dans le choix de cette monture, puisque lui va pouvoir vous dire si la monture que vous allez choisir est compatible avec votre correction. Et la dernière partie, ce sont les verres. Et là, pour les verres, c'est l'opticien qui va vous conseiller et qui va essayer de connaître vos habitudes, votre travail, vos activités, pour vous proposer un verre parfaitement adapté à vos besoins. – Alors, est-ce que je dois comprendre, Marie et Céline, peut-être aussi, que par exemple, toutes les deux ? Imaginons, vous avez toutes les deux une paire de lunettes, vous avez exactement la même correction. Est-ce que, si vous choisissez la même monture, vous allez pouvoir intervertir, comme vous voulez, vos verres ? – Alors, en théorie, ça marche. En effet, si j'ai la même correction que Marie, on peut se dire qu'on peut changer, s'interchanger les lunettes. Mais ça, si on considère que Marie et moi, on est juste, les chiffres qui sont sur l'ordonnance, on est juste un numéro. Et on est un tout petit peu plus qu'un numéro. Vous voyez, on est très, très différentes. On est différentes morphologiquement. – Oui, un petit peu, oui. – Voilà. Alors, il y a la couleur de cheveux, mais il n'y a pas que ça. Il y a l'écart des yeux, la forme du nez, la hauteur des oreilles. Du coup, une paire de lunettes, quand elles reposent sur mon visage, ne reposent pas exactement de la même façon sur le visage de Marie. Et puis, on n'a pas du tout les mêmes styles de vie. On est très différentes aussi là-dessus. Moi, je travaille sur un ordinateur toute la journée. Je ne prends pas du tout la voiture. Je suis en transport et j'adore les loisirs créatifs. Donc, je fais de la peinture, du crochet, du tricot. Voilà, là où Marie, elle a une vie beaucoup plus à l'extérieur, on va dire. – Alors, effectivement, moi, je conduis beaucoup. De jour comme de nuit, je sors avec mes copines, je fais du tennis. En plus des différences morphologiques, on a aussi des différences de style de vie. Donc, forcément, si on combine tout ça, on a besoin l'une et l'autre d'une solution spécifique en termes de verre ophtalmique. – Donc, d'où le grand sujet auquel nous consacrons l'émission aujourd'hui, la personnalisation. Mais ça se passe comment, en vérité ? L'opticien est très important, vous l'avez dit, mais pour pouvoir personnaliser, comment va-t-il faire ? Est-ce qu'il va faire une enquête ? Est-ce qu'il va me faire remplir un questionnaire, par exemple ? – Alors, l'enquête, c'est le bon mot. Effectivement, l'opticien va vous poser des questions. Il va avoir besoin de connaître vos activités, votre métier, pour pouvoir vous apporter la solution adaptée. Puisque finalement, un verre ophtalmique, c'est un petit morceau de plastique. Mais dans ce petit morceau de plastique, il y a plein d'options technologiques qu'on peut ajouter. Et ces options technologiques, elles vont répondre à des besoins visuels spécifiques. Donc, elles vont correspondre à un besoin visuel, il y a une activité, par exemple. – Oui, d'accord, j'ai compris. Alors, je crois qu'il y a plusieurs niveaux de personnalisation. Céline, vous m'en dites un peu plus. – Oui, alors, on peut dire qu'il y a deux niveaux de personnalisation. Il y a un premier niveau de mesure objective. Donc, on personnalise en prenant des mesures. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'avoir vraiment la bonne performance optique. D'ailleurs, dans tous les magasins de nombreux opticiens, vous rentrez, il y a un espèce d'outil, vous allez passer devant cet outil-là. – La machine. – Cette machine, voilà, pour faire des mesures. – C'est très bien. – Donc, des aspects morphologiques dont on parlait. Et puis, de ce fameux comportement visuel, de la façon dont vous utilisez vos yeux. Donc, ça, c'est le premier niveau qui va viser cette performance optique. Et puis après, il y a un deuxième niveau qui est plus lié au style de vie, là, pour viser du confort. Parce que c'est bien beau de bien voir, mais c'est bien de bien voir sur la durée, en étant confortable. Par exemple, moi, je travaille beaucoup sur écran. Donc, je suis ravie qu'on me propose un filtre qui va permettre de m'apporter plus de confort face à l'écran. Donc, filtre contre la lumière bleue. Et de la même façon, j'imagine que Marie, qui passe beaucoup de temps en voiture, jour et nuit, comme elle nous disait, va apprécier que son opticien lui propose peut-être un verre à teint de variable qui va foncer en fonction de la luminosité. Et du coup, elle va être confortable au volant. – Pour conduire les nuits. – Pour conduire de jour comme de nuit, même s'il fait très, 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 très soleil. – Alors, j'ai compris. Et c'est hyper intéressant parce que ça, on ne le sait pas. Alors, je crois en plus que chez Nikon, on parle d'un autre niveau de personnalisation. Donc, on va encore un petit peu plus loin. Et on parle de dimension subjective. Alors là, moi, je suis intriguée. – Alors, en effet, chez Nikon, on essaye toujours de repousser un petit peu les limites. Et qu'est-ce que c'est une dimension subjective ? C'est une dimension dont vous êtes acteur. C'est-à-dire que moi, je vais… Ce n'est pas une mesure, pas une machine qui va me mesurer. Mais en revanche, je vais pouvoir dire, moi, Céline, vous, Vanessa, ça, ça me plaît, ça, ça ne me plaît pas. Et c'est ça que je veux dans mon verre. Et par exemple, on s'intéresse beaucoup à la sensibilité au flou. – Alors, le flou, c'est le contraire du net. – Oui, je vois bien. – On a développé une petite application pour justement permettre aux personnes de dire « Ce niveau de flou ne me convient pas, celui-là un peu mieux, cette netteté-là me plaît, etc. » Donc, on fait ce petit jeu. On vous propose différents éléments plus ou moins flous. Vous en choisissez un. Et puis, ce niveau de netteté qui vous convient va pouvoir l'intégrer à l'intérieur du verre et donc vraiment le rendre sur mesure à vos besoins encore plus personnalisés. – Encore plus. – Alors, j'y vois très, très clair grâce à vous, mesdames. Merci infiniment, Céline. Merci infiniment, Marie. Je vous propose de rester avec nous. Nous allons tout de suite passer aux questions de nos internautes. Est-ce qu'on peut accéder à la personnalisation chez tous les opticiens ? C'est vrai, mesdames, est-ce qu'on peut aller partout et avoir ce service ? – Effectivement, on peut avoir de la personnalisation chez tous les opticiens, mais peut-être à différents niveaux. – OK. – En ce qui concerne les paramètres morphologiques, ça, tous les opticiens sont équipés pour prendre les mesures sur le visage. – Oui, absolument. – Voilà. – Par contre, en ce qui concerne les mesures subjectives dont Céline parlait, là, ça nécessite un équipement particulier. – Une application. – Et dans ce cas-là, tous les opticiens ne sont pas équipés. En revanche, sur la partie besoins visuels, qui va concerner l'adaptation de vos lunettes à votre style de vie, ça, tous les opticiens sont capables de vous proposer quelque chose. – Alors, vous me facilitez la transition, vous parliez de style de vie. Est-ce que réellement, le hobby ou la passion est à prendre en considération ? Alors, on a compris que oui. Moi, je tricote, et quand vous faites du crochet, moi, je tricote. Je dois le dire, par exemple, si on ne m'interroge pas, si mon opticien ne me pose pas la question, est-ce que moi, je dois le lui dire ? – Alors, oui, vous l'avez compris. Plus l'opticien, il a d'informations sur ce qui vous êtes, sur ce que vous faites, sur la façon dont vous utilisez vos yeux, plus il va réussir à vous proposer une solution adaptée. Donc, si vous voulez tricoter longtemps, super bien, et tout en plein, avec plein de confort, il faut évidemment lui en parler. – Bon, alors, la dernière question, la question qui tue, Céline, est-ce que ça va me coûter, je ne sais pas pourquoi ça tombe sur vous, c'est comme ça, est-ce que ça va me coûter plus cher de personnaliser mes verres ? – On parle de concentré de technologie, on parle en effet de mesures qui vous sont propres, qu'on vient injecter dans un verre sur mesure. Donc, oui, oui, ça coûte un petit peu plus cher qu'un verre standard, mais l'investissement vaut le coup, je pense, c'est une paire de lunettes, on l'a toute la journée sur les yeux, et il est important qu'on voit bien, mais qu'on soit aussi très confortable tous les jours, quelle que soit l'activité. – Merci Céline, merci beaucoup Marie, merci à vous tous de nous avoir suivis, je vous dis à très vite pour de nouvelles expertises santé. – Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501